Sous-titrage Société Radio-Canada sont l'objet de remises en cause, notamment de la part de mouvements antiracistes. Françoise Vergès est docteure en sciences politiques et présidente de l'association Décoloniser les arts. Dans son dernier livre, Programme de désordre absolu, elle rappelle la nature profondément coloniale des grands musées universels et réfléchit à ce que signifie concrètement la décolonisation des musées. Quelle est la fonction politique de ces espaces ? Pourquoi font-ils aujourd'hui l'objet de contestations ? Faut-il vider les musées ? Le musée est comme quelque chose de naturel. Aujourd'hui, ça fait partie absolument de la visite qu'on fait à Paris, surtout, ou à Londres. Enfin, dans ces grandes capitales, on va au musée. Ça fait partie des dix choses à faire. Et c'est très intéressant de se pencher sur l'histoire du musée. Alors, il y a eu en Europe ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, qui étaient ces collections d'aristocrates ou d'explorateurs, qui ont constitué les premières idées de ce que c'était de montrer quelque chose, d'exposer quelque chose. Notamment, par exemple, la collection de Hans Lohan, qui est un cabinet de curiosité, qui va constituer la première collection du British Museum. Donc, on a cette idée de la collection. Les voyages, c'est les premières colonisations. On explore, on rapporte. Animaux empaillés, coquillages, plantes, crânes, qu'on montre, ça fait partie de l'exposition du monde. Donc, cette idée aussi que tout ça doit être rapporté en Europe, ça fait partie aussi de la connaissance, de la science. L'histoire de ces premières collections est donc loin d'être neutre, puisqu'elle est intimement liée aux premiers empires coloniaux des États européens. Et après les cabinets de curiosité privés du XVIe et du XVIIe siècle, il faut attendre la Révolution française pour voir émerger l'idée d'un musée public en France. En 1793, donc, les collections du roi et de l'église sont transférées au Louvre, qui devient le muséum central des arts de la République. Et l'idée du musée universel, c'est la Révolution française. Le musée universel, c'est un enfant des lumières. C'est l'idée de l'éducation, de la science, de la création d'un nouveau citoyen. Que la beauté ne doit pas être seulement chez les aristocrates, que ça doit revenir au peuple. Donc, c'est dans une idée vraiment d'éducation et aussi de restitution au peuple de ce qui a été acquis à cause de son exploitation. Donc, ça ouvre, mais va aller avec ça très rapidement. L'idée que, de fait, ce musée est le musée aussi des objets qui seraient ailleurs, sous le régime de tyrans, et qui doivent être repris par les Français pour être dans ce lieu de la liberté. Dans ce nouveau muséum central des arts, sont initialement exposées au public les collections de peintures qui avaient essentiellement été rassemblées par François Ier, le premier roi français à constituer un cabinet de tableau à la Renaissance, et par Louis XIV au XVIIe et XVIIIe siècles. Donc, on part d'une idée généreuse de restituer au peuple, et très rapidement, ça va aller vers la question de l'acquisition par la saisie et le pillage et le vol. Donc là, concrètement, on parle des conquêtes napoléoniennes en Europe, en fait. Déjà un petit peu avec les armées révolutionnaires, il y a cette idée. Oui, d'accord. Déjà en Belgique, mais alors c'est Napoléon qui va absolument là, transformer ça en quelque chose de systématique. Et le musée du Louvre, c'est sous Napoléon qu'il va acquérir cet éclat, ce prestige qui va devenir mondial à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, donc assez tôt. La France et Paris doivent être la capitale de toutes les richesses du monde. Et là, on parle avant même du colonialisme. Avant même, donc c'est ce que je suggère, c'est-à-dire qu'en fait le modèle, il est déjà là. Et Napoléon pira aussi en Égypte. Donc il y a déjà l'idée d'aller piller, puisqu'on sait qu'il rapportera d'Égypte énormément de manuscrits, de statues, des choses autres. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est en Europe que ça se passe. En 1798, il y a un cortège, mais qui est énorme, qui part du jardin des plantes, qui traverse tout Paris, avec des chars dans lesquels il y a des graines, des pierres, des fossiles, des animaux, des plantes, des tableaux, des sculptures. Donc les fameux chevaux de sa marque qui étaient à Venise et qui sont en haut de l'arc du carousel, là à côté du Louvre. Vraiment, c'est un vol systématique. Jusqu'à présent, l'Italie continue à demander à la France de lui restituer des tableaux volés, dont le fameux noce de Canada, de Véronèse, qui est une absolue merveille, qui est au Louvre. Le pillage par les armées napoléoniennes en Europe et en Égypte a donc joué un rôle très important dans la constitution du plus grand musée français. Et si la majeure partie des œuvres ont été rendues aux États européens en 1815 après la défaite de Napoléon à Waterloo, la politique de spoliation va reprendre à partir de 1830 au cours de la deuxième période coloniale française, et ce, au nom de sa mission civilisatrice. Et là, avec la colonisation, oui, ça va être absolument massif. Massif, puisque là, ce sera non seulement les soldats, les armées, mais les missionnaires, les colons, les marchands, même les marins, enfin tous les capitaines. Tout le monde qui passe ramasse des choses dans toutes les colonies d'Afrique, d'Asie et du Pacifique et des Caraïbes et ramène en France. Ces objets vont être dénaturés, sortis de leur milieu social, de leur milieu culturel, pour être transformés en masques de telle tribu, telle époque, et sortis complètement de leur lien affectif, émotionnel, culturel que ces objets avaient. Et tout d'un coup, c'est des objets qui vont être sur les murs, alors que c'était des objets qui pouvaient être pris, manipulés, utilisés dans des rituels, ou qui avaient une vie, comme on peut dire, et qui perdent cette vie pour devenir, en fait, du décor. Une fois qu'ils sont déracinés de leur contexte rituel pour intégrer le musée, l'objet change de statut. Il passe du statut d'un objet cultuel à un objet culturel. Et ce passage au musée induit une transformation de l'objet. Il devient une œuvre d'art. La mission civilisatrice, c'est l'idée de ces personnes, ces peuples ne savent pas ce qu'ils font ni ce qu'ils ont, nous, nous savons, donc nous allons prendre ce qu'ils ont pour leur redire ce que ça constitue, pour les éduquer. La mission civilisatrice, c'est de civiliser des personnes qui ne le seraient pas, et des peuples qui ne le seraient pas. Donc des peuples qui ne savent même pas que ces objets-là ont une valeur. L'économiste sénégalais Phelou Winsar et l'historienne de l'art française Bénédicte Savoie ont rendu au gouvernement un rapport sur le sujet en 2018, où ils font le constat que la quasi-totalité du patrimoine des pays d'Afrique subsaharienne se trouve hors du continent africain et est donc inaccessible aux populations locales. En ce qui concerne la France, la plupart de ces objets d'art se trouvent aujourd'hui au Quai Branly, le musée qui a été créé à Paris en 2006 en regroupant les collections du Musée de l'Homme, du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie et du Département des Arts Premier du Louvre. Le chercheur sud-africain Vandil Kazibé a une formule très frappante pour décrire ces musées ethnographiques. Pour lui, ce sont des scènes de crimes coloniales. C'est là qu'on retrouve toute l'ambivalence de la notion d'universel, puisque quand les objets sont prélevés de leur contexte rituel et exposés sous verre comme de l'art avec un grand A, cette dépossession se fait au nom de la préservation du patrimoine universel de l'humanité. Mais le propos de Françoise Vergès va au-delà du problème de l'extraction des œuvres. Avec sa démarche décoloniale, elle montre comment même les tableaux européens que l'on voit au Louvre sont pénétrés, contaminés par l'histoire de l'esclavage. Et elle avait d'ailleurs organisé, il y a quelques années, des visites guidées au Louvre sur le sujet. Quand je faisais le programme L'Esclave au Louvre, une humanité invisible, c'était de montrer qu'il n'y avait pas de représentation de l'esclavage comme le public latent, c'est-à-dire une personne enchaînée, tout ça, mais qu'il y avait. Parce qu'il y a un moment où tous les produits de l'esclavage apparaissent sur les tableaux et on ne le voit pas avant. On voit tout d'un coup des gens qui fument, on voit un sucrier, on voit une tabatière, on voit une cafetière, on voit une théière, on voit des morceaux de sucre, on voit quelqu'un qui boit du café. Mais pourquoi, tout d'un coup, c'est rentré dans la représentation de soi et de son monde social ? Et quand on boit son café et qu'on met son sucre dedans, on ne se pose pas la question d'où ça vient. Donc ça rentre comme ça, mais ça transforme la culture, ça transforme la représentation, ça transforme l'idée de là où on est et de son monde, et donc ça, ça doit être décolonisé. Le café, le sucre, le tabac, mais aussi le coton, que l'on voit sans y penser dans ces tableaux français du XIXe siècle, sont des denrées coloniales qui ont longtemps été produites par les esclaves. Mais pour Françoise Vergès, la présence du colonialisme déborde même le cadre du musée et de l'art, puisque ce sont aussi les monuments des villes qui témoignent de ce passé. Elle cite notamment les exemples du palais de l'Élysée ou de la tour Eiffel, qu'on n'associerait pas spontanément à l'esclavage. On pourrait regarder évidemment les monuments que vous citez comme le palais de l'Élysée, qui a été en fait construit par un très très grand négrier, Croza, et qui est aujourd'hui le siège de la présidence de la République. On pourrait se dire qu'il y a peut-être quand même qu'est-ce que c'est que les ors de la République, qui sont en fait les ors d'un grand négrier. La tour Eiffel, dont une partie du budget a été payée par la dette que la France a imposée à Haïti. Donc on pourrait continuer comme ça. Mais on pourrait aussi regarder le musée des arts décoratifs, la question des bois précieux qui vont constituer toute une série de mobiliers à un moment donné. Aujourd'hui, ça vient des colonies. Quand on dit qu'il faudrait faire un musée de la colonisation, la France est un musée de la colonisation. C'est précisément pour attirer l'attention sur cette empreinte du colonialisme sur le patrimoine culturel que des militants antiracistes organisent depuis une dizaine d'années des actions dans les musées et déboulonnent des statues. Face à ces contestations, les institutions culturelles essaient de s'adapter, de se moderniser, par exemple en faisant dialoguer des pièces d'art de différentes civilisations. Ou en mettant en avant les notions de diversité et d'inclusion. Oui, il y a une démarche. On sent, si vous voulez, que les musées se mettent aussi... Alors, du jour, se disent, mais comment on va faire ? Alors, il y a un fameux dialogue des objets. Alors, le masque africain qui discute avec une statue de la Vierge du XVIIe siècle. Je ne vois pas tellement ce qu'il y a à se dire, mais enfin bon. Ce dialogue, ce n'est pas ça tellement la question. Ça garde un côté du discours universaliste. Tout d'un coup, il y a une égalité entre tout. Mais il n'y a pas d'égalité profonde puisque le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde d'égalité. C'est un monde d'inégalité profonde. Je le rappelle, par exemple, quand on dit les musées, il faut se souvenir que les chiffres de 2020 disent que 61% des musées sont en Europe et en Amérique du Nord. 61%. 0,8% en Afrique. Autrement dit, la diversité et l'inclusion, ce n'est pas la même chose que l'égalité. Françoise Vergès analyse aussi dans son livre un autre cas que je trouve intéressant pour comprendre les enjeux décoloniaux liés au musée. C'est l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, qui s'était tenu au musée d'Orsay en 2019. Le but était d'examiner la représentation des hommes et femmes noirs dans la peinture, la sculpture et les arts graphiques des 19e et 20e siècles. Pour le coup, il y avait vraiment eu une volonté d'aller au-delà de l'affichage symbolique puisque le commissariat de l'exposition comprenait des Noirs et s'appuyait sur les travaux de l'historienne de l'art africaine-américaine Denise Murel. Et pourtant, Françoise Vergès m'a expliqué pourquoi l'exposition restait discutable à plusieurs égards. Pour moi, déjà, quand j'entrais au Mulel noir, d'abord tous les jeunes gardes étaient des jeunes hommes noirs ou des jeunes femmes noires, et puis on entrait par l'abolition. On entrait par le décret d'abolition de 1794 et l'immense tableau de Biard sur l'abolition de 1848 qui est complètement l'abolition comme don de la France généreuse. C'est un tableau que je trouve insupportable, absolument insupportable, mais qui est constamment reproduit parce que, justement, il dit une histoire de ce que c'est que la fin de l'esclavage. C'est grâce à la France généreuse. Non. C'est grâce aux révoltes d'esclaves. Ensuite, c'est vrai qu'il y avait toute cette chose autour de donner un nom. De se poser la question qui était cette femme noire dans le fameux tableau Olympia était très important. Tous ces personnages noirs qui sont dans des tableaux au 18ème, 19ème, et qui sont comme un décor, qui est là pour justement montrer la blancheur de la femme blanche ou de l'homme blanc. Les commissaires de l'exposition ont en effet réussi à retrouver les prénoms des femmes noires de deux tableaux. Laure, la domestique de l'Olympia de Manet, et Madeleine, du tableau peint par Marie-Guillemine de Benoît et qui s'intitulait Portrait d'une négresse lorsqu'il avait été initialement exposé en 1800, avant que le Louvre décide au début de l'année 2000 de le renommer Portrait d'une femme noire. Mais la manière dont c'était fait ne posait pas la question de qu'est-ce que c'est que le nom. Est-ce que c'est le nom que sa mère lui a donné, ou qu'elle s'est donnée, ou c'est le nom que le propriétaire lui a donné ? La question du nom est absolument importante, ce n'est pas neutre. Les musées tentent donc, plus ou moins cosmétiquement, de se mettre au goût du jour et de prendre en compte les questions raciales et postcoloniales, y compris en organisant des rencontres avec des porte-parole des mouvements décoloniaux, comme Françoise Vergès. Vous parlez même de comment vous-même vous avez pu être invité en tant que porte-parole du mouvement décolonial dans des tables rondes organisées par des musées, où vous avez senti que vous-même étiez finalement serviez à ça en fait, aussi à être caution, diversité, caution, antiracisme. Ça c'est très important, parce que c'est une question qui se pose pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des invitations d'institutions dont on sait que finalement on est là pour dire que quand même, voilà, la catégorie décoloniale a été remplie. Ah bon, il faut inviter quelqu'un là-dedans. Alors, quelle est la moins énervée ? Quel est le moins énervé ? Tout ça, etc. Bon, alors, ah tiens, ben bon, peut-être Françoise Vergès, elle va être un peu, peut-être calme. Non, vous savez, elle peut être énervé. Non, mais... Bon, bref. Donc, j'arrive et puis je me trouve avec des personnes parfois tout à fait gentilles, c'est pas la question. Mais finalement, ça change rien. Ça attaque pas la structure. Une fois qu'on a compris ce qui motive les appels à décoloniser, à désoccidentaliser le musée, reste à savoir par quoi ça peut se traduire en pratique. Et pour commencer, on n'échappe pas à la question des restitutions. Est-ce qu'il faut restituer les œuvres ? Est-ce qu'il faut vider, si besoin, le Louvre, le British Museum, pour rendre aux pays africains leurs œuvres ? Ma position, elle est très simple, il faut tout rendre. Il n'y a même pas et sans conditions. D'abord, cette idée que la restitution viderait les musées, c'est une idée totalement fausse pour une part. Il y a aussi peut-être des peuples ou des communautés qui ne voudront pas des objets. Mais au départ, tout doit être proposé à restitution. Ensuite, ce qui est fait là-bas, ça regarde les personnes. Si elles veulent les mettre dans la cuisine, si elles veulent les vendre sur le marché, si elles veulent faire un... Ça les regarde. Suite au rapport de Fell Winsar et Bénédicte Savoie, la France a commencé lentement à rendre certains objets. Le Bénin a été le premier pays africain à obtenir en 2020 une restitution majeure, 26 objets, statues, trônes et portes monumentales sculptées qui provenaient du pillage du palais royal d'Abomey en 1892 et qui était conservé au musée du Quai Branly. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre bien commun. Ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. Retourner les... Toutes ces choses-là existent quelque part. Et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. C'est un sujet qui fait débat en France, mais qui est plus consensuel dans d'autres pays, comme le Canada, où les restitutions ont commencé à être mises en œuvre dès la fin des années 70. Il y a un musée à Vancouver juste, qui est un exemple assez intéressant, parce que c'est un musée des peuples amérindiens du Canada. ... Donc, évidemment, se poser toute la question des objets volés, des objets pris. Par exemple, il y a des tribus qui veulent que les objets restent cachés. Donc, elles sont sous boîte. Parce qu'elles ont besoin encore de savoir si elles veulent les montrer ou pas les montrer, ou comment les montrer. Il y a des objets que les peuples peuvent venir, les communautés peuvent venir prendre, aller dans des salles qui sont réservées pour ça, exercer des rituels autour de ces objets, et ces objets vont rester tout un certain temps, parce qu'on ne les remet pas comme ça. Il y en a d'autres que certaines communautés ne veulent rien savoir. Ils disent, vous avez volé, on ne veut rien savoir, c'est plus à nous. Il y en a d'autres qui sont... Par exemple, il y avait des totems qui sont là, et qui ont été vendus par le chef d'une communauté, parce que la communauté n'avait plus rien, crevé de faim, tout ça. Et donc, les descendants n'ont pas voulu reprendre, parce qu'on dit, on ne veut pas non plus contester ce que notre ancêtre a fait, parce qu'il l'a fait dans un besoin. Mais par contre, on veut ajouter quelque chose sur pourquoi, effectivement, la famine, donc les conditions de cette vente. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi des totems qui ont été apportés là, parce qu'ils étaient abîmés par le vent et la pluie. Les tribus, aujourd'hui, regrettent de cette préservation, parce qu'elles disent que finalement, ces totems étaient là pour peut-être disparaître, se transformer dans la forêt, devenir aussi, redevenir de la forêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces niveaux-là doivent être considérés. Il n'y a pas de fétigisation de l'objet. Il n'y a même peut-être pas de préservation, parfois. L'idée d'une disparition d'objets est tout à fait possible à envisager. Ce ne sera pas la fin de l'humanité. L'humanité continue à imaginer, continue à créer, continue à produire autour d'une création qui vient du désir, justement, spirituel ou autre, de créer quelque chose. Je trouve ça à la fois heurtant et stimulant, cette idée qu'on puisse accepter le fait que des œuvres échappent à la conservation, échappent au patrimoine universel de l'humanité. C'est le genre d'argument qui coupe l'herbe sous le pied à ceux qui expliquent qu'il faut faire attention à ne pas rendre les œuvres quand les États africains ne sont pas en mesure de les conserver correctement. Il faut qu'un degré d'hygrométrie soit constant. Il faut avoir les objets dans des conservations sans parasites. Il faut avoir des gens qui sont capables de traiter les objets s'il y a un problème, de les nettoyer, de pouvoir les restaurer, de pouvoir les présenter, de pouvoir les mettre en scène. Et Françoise Vergès a eu l'occasion de réfléchir à cette question de la matérialité des objets exposés au début des années 2000 quand elle travaillait au projet d'un centre culturel à l'Île de la Réunion. Ce musée n'a finalement jamais vu le jour, mais il lui a permis de penser ce que serait un musée postcolonial, un post-musée. Imaginez le post-musée. Appelons ça le post-musée. Est-ce que ça devrait s'appeler musée ? C'est une autre question. Imaginons le post-musée. Ça veut dire qu'on doit même penser quel est le bâtiment qu'on veut. L'entrée dans le musée qui vous impose un côté « Oh, je reste silencieuse, je ne parle plus trop fort, je ne fais pas d'honneur. Je ne ris pas trop fort. » On connaît tous les problèmes de classes, de quartiers populaires qui entraient au musée d'Orsay et qui ont été réprimandés parce qu'elles ne se comportaient pas comme il faut. Chaque musée qui se construit aujourd'hui dans le monde prend le modèle occidental de la vitrine, de la chose et du cartel qui explique. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question d'une autre manière de penser les choses ? Quand je travaillais à cette idée de musée à l'île de la Réunion, j'ai proposé un musée sans objet. Non pas qu'il n'y aurait pas eu d'objet, mais qu'on ne commençait pas par l'objet. En Europe, l'objet organise le récit. Si vous n'avez pas d'objet, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de pays, notamment autour des communautés esclavagisées, qui sont amenées parce que tout est détruit, parce que n'étant pas considérées comme des personnes humaines, ce qu'elles ont créé n'a pas d'importance, ce n'est pas gardé. Donc comment on se dégage de cette hégémonie de l'objet, et de cette fétichisation de l'objet qui dit tout ? De ce rapport et de l'objet qui, du coup, prend une valeur économique extrême ? Je vous donne un exemple sur le code noir, puisque si on avait eu un musée à la Réunion, on aurait parlé du code noir, qui est ce code qui régit l'esclavagisme. Beaucoup de musées se battent pour en avoir un exemplaire original du XVIIe siècle. Ça coûte très cher. Et ensuite, vous le mettez sous une vitrine, parce que vous ne pouvez pas le toucher, c'est quand même un objet. Et moi, je trouvais ça absolument scandaleux. D'abord, des peuples issus de l'esclavage vont acheter à des personnes qui ont profité de l'esclavage, encore acheter le code qui les a asservis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ensuite, pourquoi on aurait besoin d'un truc authentique ? C'est un code de loi, comme un autre, comme vous avez le code de la route ou le code pénal aujourd'hui. Donc nous avions proposé que ce serait en livre de poche, dans un grand panier, et qu'on pourrait comme ça... Mais alors l'article 4, il dit quoi ? Comment le comprendre ? Quel est le rapport entre cet article et les articles d'aujourd'hui, d'autres codes ? Je cite toujours Césaire dans le discours du colonialisme, quand il parle de ce qu'il appelle l'effet retour de l'esclavage et du colonialisme. C'est-à-dire qu'aucun pays, aucun État, aucune société ne peut esclavagiser et coloniser sans que ça revienne, sans que ça contamine la littérature, les arts, la philosophie, le droit. Ça rentre. C'est pas là-bas. L'histoire du code noir. Ah oui, mais non, c'était l'économie. Mais c'est déjà une codification du travail. De quel droit ? La personne qui travaille, qui est complètement exploitée, transformée en objet. Mais c'est un code de loi. Ça fait partie de l'histoire du droit en France. C'est pas un objet sacré, le code noir. Ce n'est pas un objet sacré. Donc, si vous voulez, c'est aussi sortir de certaines manières automatiques de penser. C'est ce travail que je trouve absolument essentiel aujourd'hui et qui est le travail profond de décolonisation et qui n'est pas simplement d'ajouter des choses sur les murs et d'ajouter des textes ou sous vitrines. Enfin, peu importe, je veux dire, la manière de montrer, mais qui est de se poser la question. Il n'est pas question de vider d'un coup les musées, mais on peut ouvrir les yeux, éduquer notre regard pour apercevoir la violence coloniale qui se cache derrière la beauté esthétique des œuvres, aussi bien européennes qu'africaines. Pour Françoise Vergès, repenser autrement le musée, ça ne signifie pas seulement permettre aux autres nations de se réapproprier leur patrimoine et le récit qu'ils en font, ça signifie aussi imaginer un musée non muséifié, un musée vivant et pourquoi pas sans objet. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt !